Le Prince Harry a été critiqué après avoir utilisé un jet privé pour rentrer chez lui après un récent match de polo. Le Duc de Sussex a pris un vol en jet privé pour se rendre chez lui à Santa Barbara depuis Aspen Colorado après un match de polo jeudi. Le Prince Harry est monté à bord du jet privé de son ami millionnaire quelques mois seulement après avoir parlé des dangers du changement climatique. Le Duc de Sussex a déjà été critiqué pour avoir effectué quatre vols en jet privé en onze jours. L'avion de 20 places qui appartiendrait à son ami Mark Ganzi, a quitté le Colorado et a parcouru 750 000 jusqu'à New Californie. Le Duc avait participé au tournoi Santa Bale et ISPS en Apollo Cup pour collecter des fonds pour son organisme de bienfaisance, Santa Bale. On estime que le vol de deux heures a émis jusqu'à 10 tonnes de CO2, selon The Sun, le jet Gulf Stream utilisé par le Prince Harry appartiendrait à Mark Ganzi, fondateur et PDG de Global Tower Partners. Lorsque le Duc a atterri à Santa Bavara, il a été précipité dans la voiture et ramené dans son manoir de Montecito avec Meghan et leurs deux enfants. Le vol en jet privé intervient trois mois seulement après que le Prince Harry a déclaré que le changement climatique était l'une des problèmes les plus urgents auxquels nous sommes confrontés. S'adressant à Oprah Winfrey sur Apple TV, le Duc de Sussex a déclaré, avec les enfants qui grandissent dans le monde d'aujourd'hui H.U.I., c'est assez déprimant, n'est-ce pas ? Selon l'endroit où vous vivez, votre pays d'origine est soit en feu, soit sous l'eau, des maisons ou des forêts sont rasées. Se référant au dernier vol en jet privé effectué par le Prince Royal, l'auteur Tom Quinn a déclaré, cela semble être extrêmement hypocrite, compte tenu de tous ses discours sur le changement climatique. Harry semble se considérer comme quelqu'un qui guide le reste du monde et que son propre comportement n'est pas pertinent. C'est un énorme angle mort. La nouvelle survient après que des scientifiques ont rapporté que de la pluie est tombée sur le sommet de l'immense calotte glaciaire du Groenland pour la première fois jamais enregistrée. Les températures sont normalement bien en dessous de zéro sur la calotte glaciaire haute de 3216 mètres. Les scientifiques ont averti que ces précipitations sont un signe flagrant de la crise climatique croissante. Le Prince Harry a été contacté pour commentaire par l'intermédiaire de ses représentants. Le Prince Harry a été contacté par l'intermédiaire de ses représentants.